Musique Ici ce soir ça passe un grand grand gala, une grande soirée de boxe. Il y aura un combat professionnel, un Lyonnais, enfin les deux français, un Lyonnais contre un gars chez nous. On a la sélection italienne contre la sélection française. Moi ça fait du bien de remonter sur le ring et puis chaque fois on est toujours sur l'attente, sur l'attente et s'entraîner comme ça pour rien c'est décevant aussi moralement. Je me suis préparé et puis on va aller à la guerre, qu'il y a le meilleur qui gagne. Je ne pars pas du principe de dire que je suis le meilleur, moi je suis humble donc que le meilleur gagne entre les deux. J'ai ce combat là aujourd'hui, j'ai un autre combat le 21 mai en Allemagne et le 30 juin j'ai un autre combat au mois de juin. Et après on va essayer de faire un titre pour terminer, après moi j'ai réussi ma dernière année. Ça s'est plutôt bien passé, victoire au point du coup, c'est de la touche. J'ai pas le droit ou quoi appuyer donc franchement ça m'a fait plaisir. Deux ans sans gala j'aurais dû déjà être amateur mais deux ans sans boxer j'ai pas pu faire les combats éducatifs. Mais du coup voilà ça se passe bien, je continue. Mon but c'est d'aller au moins jusqu'au championnat de France si ce n'est pas plus. Mais championnat de France pro, prochaine étape amateur, peut-être championnat de France éducatif du coup. Et après, passe amateur l'année prochaine. Aujourd'hui je vais faire plaisir à mon public, ils sont super sympa, ils me suivent. Ils savent, ça fait des années qu'on fait des titres. Aujourd'hui aussi je suis sûr qu'ils sont contents et dans un moment ils seront tous là. Ça fait deux ans que je n'ai pas fait parce qu'il y avait le Covid, ils nous ont empêchés. Sinon, s'il n'y avait pas le Covid, chaque année on est présents. Oui, ça fait du bien, ça fait partie de la vie du club que de pouvoir se retrouver autour de ce type de compétition. Effectivement, bien, ça s'est bien passé, ça a conclu six mois de préparation et on s'est bien amusé. Première, deuxième expérience, deuxième combat et c'est éprouvant mais on a de la satisfaction à la fin. On se prépare en faisant beaucoup de cardio essentiellement et puis des combats avec des sparrings dans notre club régulièrement. Deux à trois fois par semaine pour les sparrings. Ça se prépare mentalement, ça se prépare physiquement, même au niveau de l'alimentation aussi. Et puis voilà, on a les coachs qui sont derrière, qui vont suivre le processus.